... La 1071 c'est catastrophique autour des terrains et à partir de quand on va dire ça se structure ? On sait que, je remonte là carrément plus loin, Aimé Jacquet a joué un rôle important dans l'histoire et dans le positionnement technique même des filles, à Clairefontaine d'ailleurs. Oui, où il implante le premier pôle dédié à la formation féminine. Il nous accompagne sur un championnat d'Europe en 2001 en Allemagne où les médias s'investissent et commencent à nous suivre. Il est notre fer de lance. On a un Aimé qui est vraiment dédié à la cause de notre football et qui polarise une certaine attention, qui arrive à fédérer quelques mouvements et à la fois que ce soit de la part des médias mais aussi des entreprises qui commencent à s'intéresser, à injecter financièrement. C'est grâce à ce grand homme que le foot féminin et après la fédération a suivi. Il a aidé aussi, tu l'as dit médiatiquement, même sur la diffusion des matchs. Il a aidé à ce que Canal diffuse un match à une époque, je crois que c'était à Geoffroy Aguichard. C'est ça, Calif à la Coupe du Monde. En Angleterre. Exactement. Où on s'impose 1-0 sur un but de Coco, Coco Diacre, à cause de Clermont. Voilà, pour nous c'était juste fabuleux d'arriver à ce type de promotion. Je trouve que dans ce poste où il découvre ses nouvelles fonctions, il prouve vite qu'il est efficace. Il y est pour beaucoup dans le recrutement, la venue d'Alves. Il fallait le convaincre de ne pas rejoindre le Manchester City puisqu'à un moment donné, on se disait tous qu'avec le discours de Pep Guardiola, le Paris Saint-Germain n'allait pas pouvoir forcément peser bien lourd. Eh bien, on s'est trompé. Et je pense qu'évidemment, avec le travail d'Antéro et Enrique, mais que le complément avec Maxwell, ça fait un joli binôme. Je pense qu'il y a encore la possibilité de le vérifier ou pas. Mais je suis plutôt optimiste par rapport à ce qu'ils peuvent réaliser. Est-ce que Chéron Maxwell peut apporter à ce Paris Saint-Germain, de par sa classe, de par son réseau naissant ? Ce qu'il va apprendre beaucoup aussi, aux côtés d'Antéro et Enrique. Un peu plus, beaucoup plus qu'un ambassadeur, Chéron Maxwell finalement. D'ailleurs, ce n'est pas sa fonction. Ce n'est pas sa fonction, mais un recruteur, un homme qui va permettre de redorer le blason parisien en coulisses aussi, par rapport également aux joueurs qu'il a été toute sa carrière. Plus dans l'ambition affichée des présidents et de leur club. Quand tu vois des équipes comme Bordeaux ou Saint-Etienne, cette année, qui font le Paris, qui rentrent dans cette ambition pour moi et vont miser sur un entraîneur étranger qui essaie de mettre quelque chose en place avec cette nouvelle vague de coachs étrangers qui viennent. Mais quand tu prends Bordeaux, quand tu prends Rennes ou même Lorient qui est descendu avec Luc Ferré, c'est que dans l'ensemble, ou même Toulouse, c'est que dans l'ensemble, tu as une certaine frilosité, tu as un certain manque d'ambition affichée. qui ne sert pas au foot français au final. Qui ne sert pas à la publicité du foot français, surtout à l'étranger. Parce que moi, je sais par exemple que sur le continent africain ou pas que seulement, je pense bien même au-delà des frontières de la France ici en Europe, le foot français n'est pas très demandé. Il n'est pas très regardé. Et j'ai envie de dire que les présidents de club participent un petit peu à cela. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada